Baronne de Suisse, moi je serai ton terminus ici-là. Les gens ont peur de toi, moi je n'ai pas peur de toi. Toi tu as besoin d'une armée pour me combattre. Moi je n'ai besoin que de mon Dieu, de moi-même et de mon peu d'abonnés qui m'aident. D'accord, et encore mes abonnés ne combattent pas. Ils m'écoutent, ils m'encouragent, mais je viens parler moi-même. Tu vas commander les autres, pas moi, grosse manipulatrice que tu sois. Moi l'étoile cribienne, toi la oubi de Suisse, tu ne vas pas me commander. Tu pensais que comme tu as mis avec tous les activistes politiques, les combattants, certains faux combattants, tu pensais que tout le monde peut avoir peur de toi parce que tu vas dire à tes amis de boycotter. Moi je ne fais pas les soirées, vous allez boycotter quoi. Les gens ont eu peur de toi parce que tu es derrière le boycott. Mais tu fais tout derrière, rien en face. Les autres au moins viennent assumer dans quel camp ils sont. Ils disent pour qui ils sont. Toi tu es toujours dans l'hypocrisie, la manipulation. Et tu crois qu'on ne voit pas ton jeu manipulatrice que tu sois. Tu parles à l'étoile cribienne. Voilà une fille, j'ai dit ceci, quand vous allez vouloir me faire bouffer le njangi parce que j'ai dit qu'elle prit les crânes. Écoutez-moi bien, j'ai dit qu'elle prit les crânes. Si ça concerne les communautés des gens, je n'en ai rien à foutre parce que je m'adresse à elles. De la même façon qu'elle vient m'insulter en disant tu prises Dieu, tu fais comme un pasteur, c'est aussi insulter les communautés religieuses. Les communautés chrétiennes, ça ne vous choque pas. Dès qu'on s'attaque à ce qui vous concerne, vous ouvrez ça. J'ai entendu dire qu'on va appeler Roberto, si c'est qui qui là, sur la toile là, celui qui parle seulement pour son village, pour venir m'insulter, moi les toits qui vont. Donc vous avez dit que je réponds à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Donc vous allez envoyer le choc du tribalisme sur l'étoile cribienne. Mais vous combattez que l'étoile cribienne dénonce le tribalisme. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui insulte toutes les communautés pour soulever sa communauté. Et c'est lui qui va venir m'écraser. Mais vous vous sentez ici sur les réseaux sociaux. Merci mes étoiles. Vous vous sentez sur les réseaux sociaux. Vous croyez vraiment que vous avez monopolisé la toile au point de vouloir intimider tous les Camerounais. Vous pensez vraiment que tout le monde peut être sur vos bottes. C'est-à-dire que vous, vous aurez un bâton de commandement où vous allez commander tous les Camerounais. Et moi je fais partie de ces Camerounais-là qui peuvent être vos moutons. Hein ? Je ne serai jamais le mouton d'un être humain. Je ne serai jamais la suiveuse ou le suiveur de quelqu'un. Parce que je ne mange pas chez vous. D'accord ? Je ne mange pas chez vous. Je vais toujours suivre ma pensée. Suivre mes idées. N'en plaise ou n'en déplaise. Si tu n'aimes pas mes idées, tu me suis, tu es obligé de suivre. Si tu vois que tu ne veux pas, tu pars. Parce que je ne vais pas vivre selon les émotions de quelqu'un. Une manipulatrice vous manipule ici tous les jours. Vous ne voyez pas. Valencia, c'est ça. Elle a le bâton de sorcellerie. Ne prenez pas tout à la légère. Son bâton qu'elle fait comme ça. Dans le monde des ténèbres, ça sert à quoi ? Méfiez-vous des blogueurs que vous suivez. Méfiez-vous. Ce qui est physique, ce que tu lis dans le physique, tu lis ça dans les ténèbres. Moi, j'ai choisi de m'appeler une étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est divin. Tout ce qui est bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un prendre un bâton de commandement, c'est pour commander tout le monde. C'est pour écraser tout le monde. Et quand elle voit qu'en face, il y a des personnes de lumière qu'elle n'arrive pas à dompter, ça la dérange. Et elle ne veut pas. Il faut qu'elle garde tout ça pour que les autres continuent à être à ses pieds. Moi, je ne peux pas être à tes pieds, ma chérie. Tu es qui ? Coucou Regan, le poète. J'espère que tu vas bien, mon étoile. Tu es qui ? Voilà une femme qui dit qu'elle n'est pas blogueuse parce qu'elle veut se donner un genre. Là où elle ne peut pas se donner un genre. Elle fait les lives sur TikTok. Elle fait les lives sur Facebook. Tu cherches quoi alors que tu n'es pas blogueuse ? Tu cherches quelle communauté ? Tu veux quelle communauté à gagner ? En travaillant avec le même matériel que nous, les blogueurs, on utilise. Nous sommes venus sur TikTok. Comme tu as vu qu'on a gagné la place sur TikTok, tu as couru comme un démo en liberté pour venir aussi t'asseoir maintenant sur TikTok. Et tu dis que tu n'es pas blogueuse. Le sujet d'appui de Foulan est venu ici. Tu as parlé du sujet d'appui de Foulan. Tu as chargé le dossier là pendant plusieurs jours. Tu n'es pas blogueuse, madame. Tu n'es pas blogueuse. Les sujets des artistes arrivent, tu parles. Les sujets des vies privées arrivent, tu parles. Mais tu n'es pas blogueuse. Le congosa, le coméra, j'arrive, tu parles. Mais tu peux nous dire que non, nous sommes les blogueurs. Dans le jargon vulgaire des Camerounais, le blog, le blogueur, c'est celui qui se prononce sur les faits d'actualité, les sujets d'actualité. Dans le langage commun des Camerounais, le langage vulgaire. Sinon, en temps normal, aucun de nous n'est blogueur. Parce que le blog, c'est si tu détiens un blog où tu partages des astuces. Ça peut être des astuces beauté, des astuces de cinéma, des astuces make-up, ça peut être ça. Mais nous, on ne le fait pas. Donc, dans notre langage, on décide d'utiliser blog pour les acteurs des médias qui parlent publiquement tous les jours. Tu as décidé d'être blogueuse du comérage. Et tu veux maintenant te désolidariser de ça quand tu es devant les gens. Pourquoi ? Christia Yombrim, on est toi, le village bruit. Stéphanie, le village bruit. Tu parles de quoi ? Tiktok, les coeurs, la famille, montez le live à 10 000 cas, s'il vous plaît. Tu veux venir montrer que tu es mieux que nous, à quel moment ? Tout ce que tu fais sur la toile. Quand tu finis de couve de fermer ta caméra, qui te gêne, le village brim, le village officiel. Qui te gère ? Toujours en train de vouloir commander les gens. Regardez, moi, une manipulatrice. J'ai entendu dire que, wow, quand je fais le live, j'appelle les gens pour venir me secourir. Je ressemble à quelqu'un qui a besoin de renfort. Mon Dieu et mes abonnés me suffisent. D'accord ? Mon Dieu et mes abonnés me suffisent. Je n'ai pas besoin de renfort des personnes hypocrites. Que demain, elles vont venir me laver. Tu n'appelles pas les gens pour ça. C'est pour ouvrir vos yeux. Merci beaucoup, Alice. C'est pour ouvrir vos yeux. Une fille qui est mauvaise comme tout, elle aime qu'on insulte les gens. Et elle restait rire. Je vous ai dit, voilà Poile aux aisselles. Quelqu'un me dit que non. Tu dis que tu respectes la situation difficile de Poile aux aisselles et tu ne l'appelles pas les noms d'emprunt. Même enceinte, elle m'appelle Piquet. C'est moi qui vais l'appeler autrement. Je n'ai simplement dit que je ne lui dis rien. Même si elle m'insulte, elle était enceinte. Je ne le ferai pas parce qu'elle est enceinte. Mais son nom d'emprunt reste intact. Quelqu'un me donne un nom d'emprunt, je lui donne un nom d'emprunt. Vous m'avez appris, non. Elle fait semblant d'avoir fait l'appel avec sa soeur du village. Je vous ai dit que c'est une tribaliste. Mais son tribalisme, elle le fait avec les gens qui ne la provoquent pas. Qui ne la provoquent pas. Comment dire ? Si elle a ses frères du village et ses soeurs du village qui ne l'ont jamais attaqué, elle les protège. Mais si une de ses soeurs du village l'a attaqué, là elle oublie qu'ils sont du même village. Vous comprenez un peu ? Vous entendez non ? Mais les gens comme les Nula provoquent là ou tu ne la provoques pas. Elle te déteste d'office. Attends, j'entends, elle dit que oui, mais elle avait Valsero, il n'est pas de son fils. Parce que Valsero a les mêmes idéologies qu'elle. Valsero est pour le groupe politique auquel elle appartient. Réfléchissez un peu. C'est une personne, elle se rappelle du village quand il n'y a pas ses intérêts. Quand il y a ses intérêts, elle se rappelle que vous n'êtes... Là, elle est solidaire. Quand il n'y a pas ses intérêts, le village, elle se rappelle de ça. Vous entendez non ? Quand il n'y a pas... Qu'est-ce que je raconte même ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Quand elle gagne quelque chose chez quelqu'un, même si tu es du village d'ailleurs, elle est avec toi. Si elle ne gagne pas, comme tu es du village d'ailleurs, elle n'est pas avec toi. Vous avez compris avec moi ? Pourquoi vous faites semblant ? Elle est avec le général Valsero. Elle est avec les artistes et camps. Comme le dit Ponce, parce qu'elle a ses intérêts. Le jour où il faudra les jeter à la vindicte populaire, parce qu'elle a déjà exploité comme il faut, elle va les jeter à la vindicte populaire. Vous n'entendez pas quoi ? Le jour où il faudra faire un choix. Elle va faire le choix tout de suite en faveur de son village. Les gens comme ça, sont comme ça. Ok ? Ils sont comme ça. Sa soeur du village là, qui est enceinte, vous voyez qu'elle fait la paix avec elle. Ce n'est pas la paix qu'elle fait avec elle. C'est parce qu'elle a eu peur de la bouche de sa soeur du village. Parce que Poilot-Sésel ne l'a pas laissé la piétiner. Vous entendez avec moi ? Soyons honnêtes. Poilot-Sésel peut avoir tous ses défauts. Ils m'ont dit qu'elle parle bien pour que Poilot-Sésel vienne la défendre. C'est mon ami pour venir me défendre. Elle est mon s'entend. Je dis la vérité. C'est l'une des seules, ici sur la toile, je ne parle pas de moi, qui, quand elle l'énerve, elle lui dit, tâche les choses. Poilot-Sésel. C'est l'une des seules. Après moi. Donc elle a peur. Parce que Poilot-Sésel ne regarde pas qu'elle est l'ennemi. Quand Poilot-Sésel veut la laver, elle insulte comme au quartier et elle ne supporte pas ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Aller faire la paix avec son ennemi pour mieux l'apprivoiser. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent, pour chercher à savoir comment monétiser leur page, ou bien mes frères qui sont à diasporer, il y a plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander, franco, j'aimerais moniser les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais je ne sais pas comment ça se passe. Désormais, mon boss Pati Kenyekamga a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les tels les amis, il suffit juste d'entrer en contact avec Pati Kenyekamga, qui va vous donner les modalités, comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche ce livre. Je vous le conseille vraiment.